Place à l'actu décalé du jour en République du Bénin et ce depuis le 1er mars 2024, la police républicaine mène une opération de répression des infractions au code de la route. Il s'agit de plusieurs infractions. Comment cette opération se mène-t-elle sur le terrain ? Quels sont les ressentis des uns et des autres ? Répression des infractions au code de la route. Comment vivez-vous l'opération ? On vous pose la question et donc vos réactions sont les bienvenus au travers du Meta, la page Bénin Eden TV. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses des réactions à nous parvenues par le truchement de Modeste Rondé-Pondi, notre community manager. Vos réactions seront également les bienvenues au téléphone le 96 116 68 68 que vous pourrez composer dans les petites minutes à suivre pour nous dire comment ça se passe concrètement. Est-ce que vous vous êtes déjà fait, je ne sais pas moi, contrôlé par les éléments de la police républicaine ? Comment ça s'est passé concrètement ? On aimerait bien le savoir. En plateau, c'est Laurent Roland Tonnikes, évidemment, qui s'est déjà fait contrôler plus d'une vingtaine de fois parce qu'il n'est pas à jour à chaque fois. Pas moi. C'est pas moi ça. Allez, on a réalisé, en fait la rédaction a réalisé un élément sur le sujet. Je propose qu'on le suive, Laurent, si vous êtes du même avis que moi. On revient derrière pour développer. Je commence d'abord par le port de cadre des passagers, si le conducteur est son passager. Il y a aussi le respect du couloir de circulation, le conscience, le chargement en gabarit, les pièces administratives à jour, les plaques d'immarticulation que l'autorité a même, si ce soit pour les deux roues. Et il y a aussi le respect du cours de la route, le respect du feu tricolore. Je crois qu'il y a pas mal de choses. Ici, bon, il y a une opportunité casse. Bon, les papiers, ils n'ont pas, ils n'ont pas bien fonctionné dans la situation. Il y a des casques pour le conducteur de moto et celui qui est derrière lui. Donc les deux doivent porter le casque. Il y a les motos sans clientele, sans phare, les motos sans les deux rétroviseurs, des motos comme des véhicules, sans les deux rétroviseurs. Il y a des casques en normes. Si la police nous arrête, c'est difficilement de nous assortir. Parce que des fois, on veut fêter ou quitter. Mais ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Il s'ennuie pour nous attraper. Vaut mieux de laisser et de rester. S'ils nous attrapent, vaut mieux de rester là. Quand je tombe dans une infraction, d'abord, quand je suis sur la moto, j'ai toujours mon casque. Je porte toujours mon casque. Parce que pour moi, je sais déjà que si je suis sur Zémy Jean, et qu'il y a un choc, ce n'est pas seulement le conducteur de moto qui est blessé, mais aussi celui qu'il remoque derrière. Retour en plateau. Alors qu'on suivait à l'instant un élément réalisé par la rédaction de NTV, Diaspora FM, sur le sujet de la répression des infractions au code de la route. Laurent Roland-Antonin-Ickes. Alors, retour déjà sur quelques infractions dont il s'agit. Il s'agit du non-port de casque, en tout cas, pour le conducteur de la moto, le passager. Et puis, il y a aussi des infractions liées aux appels téléphoniques, volants, non-port de ceinture, un certain nombre de choses qui sont élaborées, fixées par la police républicaine pour lesquelles les gens seront arrêtés, contrôlés. Et donc, celui qui a pris de l'ampleur, c'est le non-port du casque qui a pris de l'ampleur, qui est pris pratiquement sur toutes les autres répression actuellement. C'est vrai qu'il faut, les gens vérifient aussi la TV, l'assurance, les papiers de la voiture. Pour le véhicule, pour la voiture. Oui, voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues. Le non-port du casque, comme je l'ai dit tout à l'heure, a pris de l'ampleur notamment parce que, malheureusement ou heureusement, nous utilisons tellement de motos dans ce pays que, oui, à chacun sa moto. Chacun sa moto, pratiquement. Voilà. Et donc, à ce niveau, on constate que, oui, beaucoup de personnes sont contrôlées. Et le constat, c'est que beaucoup n'ont pas leur casque sur leur moto. Ils sont arrêtés, notamment les conducteurs tactiques, motos immédiats, ici, qui n'ont pas de casque secondaire. Mais j'ai fait un constat, je ne sais pas si vous avez fait ce que vous avez fait. C'est parce que moi, je prends beaucoup d'humains. Ce n'est pas un problème. En tout cas, moi, j'ai du plaisir à être suisse. Ben oui, ben oui, c'est... Parce que ma moto, j'ai une moto quand même que je n'aime plus conduire pour autant. Parce que, parfois, j'ai envie d'observer autour de moi, de tirer mes conclusions. Ça me donne des éléments. Et j'avoue que j'ai fait cette expérience aussi récemment. Elle est plutôt plaisante. Oui, parce que moi... S'asseoir derrière, observer. Observer. Véritablement. Non, moi, j'observe et j'apprends beaucoup quand je suis un ZIM. Et donc, j'ai fait un constat. Le constat, c'est que tous les ZIM, en tout cas, à 96, 95% aujourd'hui, si vous voulez vous sortir d'ici, allez, après l'émission, restez au bord de la voie pour regarder les ZIM qui vont passer avec le casque. 95%. C'est vrai qu'on me dit, est-ce que tu sortes des chiffres? Mais je n'ai plus le temps d'observer. Sont avec des casques usagés. C'est vrai, c'est vrai. Des casques qui n'ont plus de visière, qui n'ont plus de... Comment ça s'appelle? Moi, je me suis amusé à savoir... Alors, le casque secondaire, qu'il a un casque usagé. Mais est-ce que sur sa tête, au moins, il y a un casque usagé? Du tout, du tout. Parce qu'en réalité, peut-être qu'il a acheté un casque neuf. Il a préféré maintenant porter le casque neuf et laisser l'autre à l'avisager. Mais vous vous rendez compte que celui qui l'a sur la tête est aussi un vieux casque. Il est aussi vieux que le second. C'est vrai que j'ai fait ce constat pas plus tard qu'hier. Voilà. Et donc, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai fini par demander à un ZIM pour lui, dis-moi. Est-ce qui vous empêche de... Non, vous trouvez le casque usagé. Parce que vous tous, vous avez ça. Non, quand on a lancé la répression, il y a des gens qui ont des casques qui nous ont vendu ça à 2000. À 2000, 2000, 2000. Donc, voilà un peu pour ce qui est juste que les gens ont des casques usagés sur leur moto. Donc, les gens n'ont pas peur. Peut-être de les porter. Mais je pense que l'idéal, c'est qu'à chacun son casque. Moi, au-delà de tout, j'avais un casque. Mais j'ai dû encore acheter un casque. Pour dire quoi. Parce que, au moins, si mon épouse doit sortir, je ne veux pas rester là, je ne veux pas distuer l'idée d'aller prendre casque d'un événement, mettre sur la tête dans une certaine mesure. Donc, je crois que l'idéal, c'est que chacun ait son casque. On me dira, chère, de la difficulté, je suis sur le fait. Il s'agit de ma tête. Pas de Patrice Tava. Comment se passe l'opération sur le terrain, Laurent Roland-Tonéen ? Qu'est-ce de votre point de vue ? L'opération a bien déroulé. C'est très observateur. L'opération a bien déroulé. Je suis la question. Vous savez que depuis qu'on a annoncé cette lutte... Permettez que je précise que les amis téléspectateurs peuvent nous appeler au 96-16-68-68, dès maintenant, 96-16-68-68, pour nous dire comment est-ce qu'ils vivent cette opération, quelles sont les différentes observations faites sur le terrain. Vous savez très bien que depuis qu'on a annoncé cette répression, j'ai été le premier à dire que je suis d'accord pour ça. Et donc, pour moi, ça a bien commencé. Même si les gens ont des difficultés à avoir le casque, il va falloir que ça s'adapte à la situation. Parce qu'au-delà de tout, vous sortez de votre pays, il y a des pays dans lesquels vous allez, vous devez mettre obligatoirement le casque. Et pourquoi nous ne voulons pas prendre cette habitude chez nous ? On peut évoquer les questions de trésorerie, de finances, on n'a pas d'argent, tout ça là. Mais je crois que de l'un dans l'autre. entre débourser 10 000 francs maintenant, avoir un casque plutôt que d'aller dépenser un million. Vous permettrez qu'on soit un tout premier intervenant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Pierre Vittour, depuis Vakon, dans la commune d'Apromissérité. Monsieur Pierre de l'Apromissérité. Oui, Pierre de l'Apromissérité. On vous écoute. OK. Merci beaucoup pour le sujet. Bon, nous sommes dans une république et nous sommes contraints de respecter les tests de la République. Ça, la fait clair. Oui. S'agissant de l'opération de répression pour les cas qui comptent, moi, j'ai d'abord noté quelque chose. Je suis... Moi, je regrette la manière dont notre police aborde les citoyens. Je suis d'accord. C'est-à-dire ? Vous ne pouvez pas demander à un policier, qu'est-ce que je fais, pourquoi tu m'arrêtes pas, tu fuis pour qu'il dise que non, qu'il a outragé, qu'il te complique, qu'il te crée tous les problèmes. Ce n'est pas normal. Il y a un estat des oeufs. C'est un citoyen. Donc, le policier peut s'écouter. J'ai noté aussi qu'il y a de l'exagération. Je ne sais pas si mes mots. Quand déjà, vous arrêtez quelqu'un, ce n'est pas normal qu'il fuit le policier. Normalement, quand le policier vous arrête, vous vous arrêtez normalement. Il contrôle ce qu'il veut contrôler. Et puis, si vous êtes en faute, on vous évalue. Mais vous savez, nous avons des frères, des parents qui fuient. Quand déjà, la personne fuit, pourquoi le matraquer ? C'est vrai que, pas plus tard que ce matin, je ne vous coupe pas, mais on a eu des infos comme quoi, à Porte-au-Nouveau, oui, certains se font matraquer. Je crois que, non, chicoter. Chicoter plutôt, voilà. Certains se font chicoter. Un collègue à nous, notamment, qui se trouve à Porte-au-Nouveau depuis quelques jours. Le policier passe dans les rues et chicote. Il nous dit donc que, oui, apparemment, à Porte-au-Nouveau, certains se font chicoter, même dans des rues. Moi, je pense que, si ces dérafages-là soient corrigés, il faudrait que les gens conforment bien le policier. Parce que, ces dérafages de Chalice, il ne faut pas de la bonne presse pour la police. C'est ça, pour la police de Toulikène. Moi, je suis sorti du Bénin. Quand le policier t'arrête, il te salue d'abord. Ailleurs, il te salue d'abord. C'est ça. Et il te dit ce qu'il veut contrôler. Et tu agis. Quand toi, mais tu sais que tu es déjà en interaction, tu as pu se le discuter. C'est ça. Le policier, c'est un homme comme moi. Alors, il doit pouvoir me respecter comme je dois le respecter aussi. Donc, vous déplorez cet excès de zèle. Trop de zèle. Trop de zèle. On ne peut pas tuer une mouche avec une calacicombe. D'accord. On ne peut pas tuer une mouche avec une calacicombe. Je dis quand la métier fait qu'on s'assure toute la mouche. C'est ça. C'est vraiment, il y a trop d'exagérations. Et puis, c'est comme si le policier est devenu le dieu de ce bénin maintenant. Ils sont devenus comme des dieux, quoi. Tous agieux, tous émerdés. Vraiment, je suis désolé. D'accord. Merci. Bonne mission à vous. Monsieur Pierre, merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous. Ça me fait penser à une anecdote. C'est avec un ami la dernière fois, qui se plaignait aussi également de cet excès de zèle de certains policiers. Qui disait, mais ne t'ont fait pas. Ils ont aussi besoin de nous pour certaines choses. On leur rendra l'appareil. Non, bon, je crois que oui. Je suis d'accord pour cette répression. Mais tout comme M. Pierre, je crois que oui, je suis contre la maladie. Ça se perd cette répression. À certains endroits. À certains endroits. Oui, pas partout. Pas partout. Oui. Et donc, il va falloir discipliner ces agents de la police républicaine pour leur faire comprendre que oui, attention. Parce que oui, tel qu'ils parlent, même dans l'exercice de leur fonction, quand même, rien ne les empêche d'être un peu courtois à l'endroit des citoyens. Parce que quand vous vous pointez, on vous dit, gare, gare, à gauche, à gauche, il faut garer. On commence à crier sur vous déjà. Même pas la moindre salutation dans certaines mesures. Et puis après, certains parmi les contrôlent vos pièces qui se rendent compte que vous n'avez pas de problème, que vous n'êtes à jour. C'est ça. Mais après, juste parce que vous avez une réaction pour dire, écoutez, chef, il a fait quoi ? Il a fait quoi ? On ne veut pas d'outrage. Et je crois qu'il fait bien de le préciser. Donc, il faut discipliner certains agents de la police républicaine à ce niveau. Mais ici aussi, il faut aussi voir la manière dont on fait les répressions aussi. Quand vous voyez, la dernière fois, j'ai suppris une scène au carrefour. Je ne situerai pas le carrefour. OK. Ça se situe entre Cotonou et Calavie environ. Et les policiers étaient à ce carrefour. Vient-ce aussi ? Je ne sais pas. Parce que c'est l'un des carrefours les plus en vue actuellement. Ils étaient au carrefour là, en train d'arrêter les gens. C'est à quoi qu'il n'y a que ça comme activité qui occupe nos amis ces derniers jours ? En tout cas, ils étaient en train d'interpréter les gens et arrêter les gens qui sont au volant, comme quoi il n'y a pas de ceinture de sécurité. OK. Et la situation était bloquée. Oui, oui, c'est fou. Et l'un des responsables de la police républicaine est passé et a vu la scène, allé garer son véhicule de loin. Et le maire, eux, pour le dire, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, concrètement ? Ils ont dit, voilà ce que c'est pourquoi nous avons l'interpréter. Est-ce que vous pensez que cette opération, voilà, pour se faire assez... Il y a des gens, on a pris le pièce pour dire qu'il faut vérifier. Et ça bloque la circulation. Il a dit, mais écoutez, remettez-le dans le pièce et laissez-le passer. Vous-même, vous ne voyez pas que la situation est bloquée. Un samedi matin, vous commencez, comment vous pouvez fonctionner comme ça ? Donc, j'étais là debout, le monsieur parlait, il était venu voir ses amis. C'est un peu, mais regardez, mais les jeunes aussi, parfois, parfois, ils inventent des choses. Ceux qui sont, pourquoi ils sont en train d'arrêter la réalité, ça n'a pas de sens. Ils auraient pu laisser les gens vacuyer. Donc, moi, pour vous dire quoi, moi, j'ai vécu ça en direct. Là, là, c'est pour ça que j'étais allé m'asseoir dans un coin, là. Pour observer. En train de prendre un petit café, j'observe, je riais, je souriais. Et donc, ceux qui me reconnaissent, peut-être me reconnaissent, viennent me saluer, puis je ne sais pas. Mais j'essaie de me cacher un peu la tête, mais c'est la tête, comme si je suis peut-être un... Un kidame. Un kidame. Mais j'ai vu ça, j'ai apprécié ça de ce directeur. En fait, de la police du week-end, je ne dirai pas de quel département. Mais c'est un directeur d'un départemental. Un directeur de départemental. Un départemental de la police du week-end ? Oui, voilà. Et donc, lui, il a surpris ça, et puis il n'était pas d'accord. Pour dire quoi ? Pour dire, il faut que, même si on vous envoie une mission, que vous sachiez que vous envoyez. Parce qu'au-delà de tous ceux à qui vous faites mal, là, c'est des humains qui vous voient. Moi, malheureusement, il y a des Béhinois comme moi. Je vois, même, vous voyez, à mes équipes, même celui que moi je vois dans le marché d'Antopar. Un lundi, d'accord ? Matin, à 8h, je ne lui adresse même pas la parole. Il suffit seulement qu'il passe à côté de moi, que je vois son visage. Dans deux ans, je le vois, il peut lui rappeler que je l'ai retrouvé. Je l'ai vu tel jour, pas certainement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes avec moi. Je vous ai vu à tel endroit, tel jour, je ne vous connais pas, même si c'était vu. On ne sait pas parler, mais vous étiez passé, vous avez fait ci. Mais c'est quoi ton problème ? Et comment est-ce que vous avez donné ça ? Donc, ça veut dire que quoi ? Celui que tu arrêtes, ce qui tu cries, il t'observe. C'est ça. Il attend. Et si tu as un abuse, tôt ou tard, la route touille. C'est ça. Donc, nous devons faire preuve de courtoisie, du respect vis-à-vis des citoyens. Même si les citoyens sont en infraction, il faut trouver la manière pour les traiter. Emmanuel Kofi a glossé, dit, ça aurait été une bonne opération. S'il y avait plus de professionnalisme de la part de nos policiers, certains sont violents et brutaux dans leur interpellation. Ils traitent leurs concitoyens comme de vulgaires délinquants. Il faut évaluer tout de suite l'opération et remettre de l'humanisme là-dedans. Ça, c'est pour Emmanuel Kofi a glossé. Fierment, Yem Malo Togo Zandji. On ne peut rien. Mon gars veut aller porter plainte contre son ami qui lui doit 3 000 francs. Il a oublié de porter casse. Le voilà en train de payer 10 000 francs. Quand il y a du sasso, il a tellement souri, quoi. Autant le laisser. Autant le laisser, justement, c'est 3 000 francs. Empereur Georgie qui dit, je préfère garder mes mots, sinon ça va, quoi. Ça ne va pas être joli ce que je veux écrire. Il vaut mieux vraiment qu'il les garde. Ben ouais, ben ouais. Laurent Bréon qui dit, je suis serein et je continue de philosopher. Ah oui, le grand philosophe du côté de Paou. L'opération, apparemment, a créé des philosophes. Radhi Gbedji. Non, mais lui, il était philosophe. Il était philosophe de base, ok. C'est un artiste. Ok. Radhi Gbedji qui dit, l'objectif de cette opération n'est pas la sécurité du peuple. C'est simplement du châtiment. C'est honteux. Ce gouvernement fait bien. Ouais, pour ça, je pense que c'est quelqu'un qui vit très mal. Qui vit très mal, apparemment, cette opération. Après, chacun est libre de donner son avis. Non, je crois que... C'est le montant que les gens payent quand on les arrête. Oui, les 10 000 francs, c'est ça ? C'est ce qui leur fait mal. Mais c'était annoncé depuis. C'était annoncé. Oui, je crois que c'est ça qui leur fait mal. Mais au-delà de tout, je voudrais aussi dire que, là où vont les choses maintenant, je vois que, si l'État n'a pas besoin de ses sous pour autant, ce qu'on peut faire aujourd'hui aussi, c'est que quand on arrête les gens, il faut peut-être décider que ce soit 2 000 francs payés au niveau des commissariats. Un exemple que je donne, on arrête quelqu'un vers sa moto, il n'a pas de casque. Le casque, il n'a pas les papiers. Ah non, la moto qui n'a pas de papier, je suis regret de dire... Parce qu'il y a tout ça, hein ? Oui, la moto qui n'a pas de papier, c'est moto à saisi. T'es un fils, hein ? Moi, j'ai ma moto aussi à la maison. Parce que vous n'avez pas encore... Je n'ai pas fini, la plaque est sortie, je n'allais pas aller, c'est vrai que je conduis dans les quartiers, dans les rues, pour aller acheter peut-être crédit au carrefour. Vous sauriez peut-être à Porte-Nouveau que vous feriez chez Conté ? Non, oui, il paraît, il paraît, il paraît. Mais pour dire quoi, pour dire quoi, les motos qui n'ont pas de papier, il n'y a rien à dire. Vous n'allez pas voir les papiers volants. Autrement, on ne saisit ça. D'accord, mais si c'est pour l'emport de casque... Pour l'emport de casque, il faut trouver la formule désormais maintenant, pour que les gens aient payé 10 000, je sais quoi. Il faut maintenant que ce soit 2 000 francs au niveau du conseillère, parce qu'ils ont transporté la moto, là où ils ont arrêté le conseillère. Maintenant, on vous arrête, vous allez acheter un casque neuf, et vous revenez, vous montrez le casque, vous récupérez. Parce qu'en réalité, là aussi, il faut leur faire ça. Quand la personne achète le casque, il vient, et dit qu'il a acheté, et dit qu'elle a acheté nouvellement le casque, prenez, parce qu'ils ont leur blanco, là, et tout le monde. Marc, émette son nom dessus dessus. Émette son nom dessus, émette son nom dessus, émette sur ça. C'est ça, parce qu'il ne faudrait pas aller négocier avec quelqu'un, prendre son casque, venir le montrer et repartir. Pourquoi ne pas trouver même un objet pointu, et tracer, grater le nom dessus, comme ça. Je crois qu'on fait comme ça, et puis ça amène tout le monde à avoir du casque. On va limiter un peu les souffrances économiques aux citoyens. Voilà, parce que ce que vous essayez de mettre en lumière, c'est que finalement, l'usager paie 10 000 francs pour la contravention, et après, il est obligé encore d'aller acheter un casque qui coûte pratiquement 10 000 francs aussi. Pour le cas des émidiens, malheureusement, ce n'est pas les... Comment vous appelez-les, c'est-à-dire même pas les clients. C'est les émidiens qui payent, et le client s'en va. C'est les émidiens, oui. Il y a un émidiens qui a réuni pour l'année dernière fois, il a mis le casque sur la tête du client, le client n'a pas serré. Tu n'as pas mis la sangle ? Il n'a pas serré. On les a arrêtés. Au moment où le policier tirait le zim avec la moto, le client est descendu avec le casque, il est parti. Oh là là ! Vous voyez ? Oh là là ! Il va payer, il va acheter encore un autre casque. Donc, je pense qu'au-delà de... Puisque c'est les zim qui sont... Et que c'est les clients parfois aussi qui induisent. C'est vrai que le zim a besoin d'argent. Il a touté la maison. Le gars dit, je sors de la maison avec 3 000 francs. Je dois nourrir ma famille. Je suis en difficulté. Mais là, à cause d'un client malveillant, voilà ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut revoir la forme maintenant. Il faut préciser aussi qu'avec les casques, justement, il y a le fait de mettre la sangle. Donc, vous savez, il y a les cordes qui se trouvent en-dessus. Il y a la visière aussi qu'il faut bien mettre. Si vous ne mettez pas bien la visière, eh bien, vous faites, on va dire quoi, verbaliser. On a vu sur les réseaux, par exemple, une infraction. Alors, ça, je n'ai pas trop compris. Peut-être qu'on nous l'expliquera. Casque, attends, qu'est-ce que j'ai lu ? Casque débraillé. Casque débraillé, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on y met. Le casque débraillé, c'est beaucoup plus avec les femmes. Les femmes, d'accord. Les tonnes de cheveux. Ok, donc le casque n'est pas bien mis, c'est ça ? On met le casque dessus, comme ça, on laisse. Ok, d'accord. Le casque n'est pas bien mis. Pour montrer que, bon... Moi, j'ai mis quelque chose. Moi, j'ai mis le casque. En tout cas, faites attention. Moi, c'est vrai que à ce niveau, ça va être difficile pour certaines femmes qui aiment me mettre deux tonnes de mèche sur la tête. Malheureusement, le casque n'est pas supposé là-dessus. Peut-être que les cheveux font un office déjà de casque. De casque ? Pour amortir le choc. C'est pas évident. C'est pas évident. Isa, Isa dit, j'ai pas encore payé moto, mais ils m'ont obligé à payer casque. Ce gouvernement aussi. Il faut qu'il ait la foi. Il faut avoir la foi. Dès qu'il a la moto, le casque... C'est un premier pas. La moto n'est à dire pas arrivé. C'est un premier pas pour acheter... C'est ça. Ou une roue, ou je sais pas. Ou une chambre à air. Allez, Clément Amoussou qui dit, si Dieu fait, et je mange au moins deux fois par jour. Alors, je sais rien. Yaô, modeste, on a parlé de casque, mais c'est devenu autre chose. Feu stop, clignotant, couvercle, chambre à air. Ben, couvercle, chambre à air, je savais pas. Mais oui, feu stop, c'est normal. Oui, c'est normal. Le clignotant, c'est normal. Assez le pied, vous voyez, lancer en l'air avec ou bien la main. Oui, oui, voilà, c'est fini, c'est fini tout ça. Après couvercle de chambre à air, je sais pas, peut-être qu'il dit une bêtise, mais je pense pas que la police puisse arrêter pour ça. Je ne pense pas. Allez, Yaô, modeste, donc, pour ce message. Il y a Landry, c'est-ci qui dit, c'est de l'embêtement. Comment peut-on contrôler le pneu d'une moto, soi-disant que c'est lisse, sans savoir comment la personne arrive à jeûner debout ? Ben là, c'est pas de l'embêtement, je suis désolé. C'est pour votre sécurité, c'est pour la sécurité des usagers de la route, des autres qui sont sur la route, au même moment que vous. C'est pour leur sécurité et la vôtre que ça se fait. Et qui dit, la dernière fois, son pneu, le pneu, il a changé le pneu, et il disait, mais grand frère, en fait, le pneu aussi a fait 100 ans. Depuis que j'ai acheté la moto, il a 3 ans, il a changé le pneu. Ben voilà. Alors qu'en réalité, un bon pneu, c'est au plus un an et demi, deux ans, surtout que vous conduisez beaucoup la moto, quand même. Landry, c'est ainsi qu'il estime, donc, ce qui est sûr, toute chose, à un début et une fin. Bien, Sabiru Kora, c'est une manière d'anacker, autrement, mais non, personne n'en a personne. Fimé Sosa Heureux, qui dit qu'on supporte ça comme ça, d'accord. Oui, supportez et surtout, mettez-vous en règle. C'est tout. C'est très important. Bon, allez, pour schématiser, par exemple, moi, je suis en règle, à tout point de vue, je n'ai jamais eu aucun problème depuis que l'opération a commencé. Donc, mettez-vous en règle et je pense que vous n'aurez pas de soucis à vous faire. Si je ne veux pas, je vais pleurer. Que les dirigeants fassent ce qu'ils leur semblent justes et s'il y a des retombées, qu'ils assument aussi. Voyons à lui qui dit que ce n'est pas la joie. Il y a Obatoutou qui dit, il me semble que ce serment est prêté pour nos servis, mais c'est injuste. Nos autorités voyagent pour envier les pays des autres, ne cherchant pas à connaître le train de vie de leur population. Je me demande même s'ils vivent dans ce pays. Notre gouvernement actuel ne se soucie même pas. même pas. Il n'avait jamais soucié de la sécurité de nous, les pauvres. Notre chef est le Bénin. Il ordonne aux policiers de faire la répression pour nous soustraire nos sous. Il faut être direct. Alors, allez, on ne va pas non plus s'en prendre au chef de l'État. Mettez-vous en règle, s'il vous plaît, cher ami. Alors, il continue. On nous a seulement menti qu'il y avait de l'argent, mais moi, je dis que c'est le contraire. Il est... Non, 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 on ne va pas continuer avec ce message. C'est vraiment quelqu'un qui croyait à l'argent qui était dans le contraire. Voilà la fameuse histoire de l'argent dans le contraire. Situation invivable avec des policiers qui font de l'exemple par endroits. Et le comble et la méchanceté avec laquelle les motos sont entassées dans les divers commissariats. Une répression sans pédagogie entre le port du casque et la qualité du casque. N'est-ce pas étouffé le pouvoir d'achat du pauvre citoyen ? Pour votre citoyen. Il faut revoir. Il y a beaucoup d'autres messages qu'on ne pourra plus lire. Malheureusement, peut-être celui-ci. J'ai l'impression que l'objectif des autorités, c'est de remplir les caisses de l'État. Et puis, c'est tout. Pas forcément. Comme je l'ai dit. Attention, attention. Ah oui, il y en a parlé de l'excès de zé de certains policiers. Mais ce n'est pas à tous les niveaux. Puis, l'opération, elle est d'utilité publique. Il s'agit de la sécurité de la vie. D'accord ? De tout un chacun de nous. Et l'État a le devoir, justement, de s'assurer de la sécurité des uns et des autres. Donc, mettez-vous en règle. Et je pense que les uns et les autres pourront vaquer tranquillement leurs opérations. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant que les dossiers.